Deux éléphants et trois souris sont en train de nager. J'ai deux éléphants, là, un, deux, et puis trois souris, un, deux, trois. Combien d'animaux sont en train de nager en tout ? En fait, ce qu'on doit faire, on a ces deux éléphants, donc ces deux animaux-là, plus ces trois animaux-là, donc en fait, c'est deux plus trois. On a deux plus trois animaux qui sont en train de nager en tout. Alors, deux plus trois, ça fait cinq. Donc, deux plus trois, ça fait cinq, donc je vais écrire cinq, tu peux les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, donc cinq, on va vérifier, ça marche. Allez, on continue. Alors, il y a cinq coccinelles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une coccinelle de plus arrive. Là, voilà. Combien de coccinelles y a-t-il en tout ? Là, j'avais cinq coccinelles plus celle qui vient d'arriver, donc la réponse, c'est cinq plus un, et cinq plus un, ça fait six. Et là, comme tout à l'heure, tu peux très bien les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, en tout, j'ai six coccinelles. Voilà. Allez, encore un dernier, c'est rigolo à faire. Alors, on nous dit qu'un singe a mangé deux bananes. Un, deux. Il mange cinq bananes de plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. Trouvez combien de bananes il a mangé en tout. Alors, là, on a ces deux bananes plus ces cinq bananes-là, donc la réponse, c'est deux plus cinq. Alors, je regarde ici. Ici, j'ai deux plus cinq. Ah, ben, celle-là, ça doit marcher. Deux plus cinq, ça fait sept. Donc, je vais cocher celle-là. Je vais regarder quand même les deux autres. Cinq moins deux, ça ne va pas nous aider ici, puisqu'on doit avoir deux plus cinq. Et celle-là non plus. Cinq plus sept, ça ne nous intéresse pas ici. Donc, la bonne réponse, c'est ça. C'est deux plus cinq. Et effectivement, c'est bien égal à sept. On peut les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, ça marche.